Polka, chaque photo a son histoire. On parle photojournalisme le mercredi matin dans les Matins Jazz avec vous, Dimitri Beck de Polka Magazine. Et aujourd'hui Dimitri, vous revenez en photo donc sur la libération de Julian Assange. Cela pourrait être l'image d'un touriste qui savoure ses premières heures de vacances en avion ou celui d'un homme d'affaires en voyage d'affaires justement. Si ce n'est que le portrait en plan serré de l'homme cinquantenaire que nous avons choisi et celui de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Celui qui fut pendant 14 ans l'un des hommes les plus recherchés du monde et l'ennemi public numéro 1 des Etats-Unis. Cheveux blancs tirés en arrière, barbe de quelques jours, yeux bleus qui brillent, baignés par la lumière à travers le hublot de l'avion qui le transporte, bleu comme le ciel qu'il contemple et la couleur des fines rayures de sa chemise. Julian Assange vole à bord d'un appareil privé affrété pour lui, lui qui l'emmène de Londres où il a passé 5 ans dans une prison de haute sécurité. Sur la photo, publiée sur le compte X de Wikileaks, hier matin, il est en route pour faire escale à Bangkok avant de se rendre aux îles Mariannes, territoire des Etats-Unis dans le Pacifique, afin de comparer devant un tribunal américain avant sa libération définitive. Et ce moment marque la fin d'une longue saga judiciaire bien sûr, mais aussi d'un roman photo angoissant. Un feuilleton oppressant donc, plein de rebondissements, qui a commencé en 2010 quand la plateforme numérique Wikileaks publie des centaines de milliers de documents confidentiels qui concernent des activités militaires et diplomatiques des Etats-Unis, notamment en Irak et en Afghanistan. Le lanceur d'alerte Julian Assange devient alors une célébrité internationale, charismatique, une icône des temps modernes de l'information libre, capable de tenir tête au puissant oncle Sam. Mais très vite, le journaliste hacker au look de trader est perçu comme un terroriste high-tech pour les autorités américaines, qui le condamne. Il est alors privé de liberté et l'image que l'on voit de lui change du tout-tout-tout. D'abord cloîtré dans l'ambassade d'Équateur à Londres, où il a trouvé asile. On l'aperçoit souvent furtivement derrière les barreaux de la grille de l'ambassade ou encore derrière les fenêtres de la représentation diplomatique. Une prison dorée peut-être, mais un enfermement tout de même pendant près de 7 ans. En 2019, il se retrouve derrière les barreaux de la prison de haute sécurité de Belmarche, dans la capitale britannique. Il est mis à l'isolement 23 heures par jour dans une cellule de 2 mètres sur 3. Sa santé se détériore et son visage lisse devient de plus en plus gris et sombre. Mais hier, sur le tarmac de l'aéroport de Londres, c'est un tout autre homme que l'on voit monter dans l'avion en route pour la liberté. Un cinquantenaire souriant, aux allures de Monsieur Tout-le-Monde, en jean et chemise, manches retroussées. Il marche à l'air libre, il est libre Julian. Enfin, plus que quelques heures à ce moment-là. Mais ses mains et ses bras le sont déjà et ne sont plus entravées. Sans menottes, c'est un citoyen libéré, un affranchi que l'on voit s'envoler. Maintenant, c'est une nouvelle vie qui l'attend et qui est à construire en Australie, son pays natal où il sera en ce moment même. Julian Assange a donc remporté la partie et son combat. Lui qui a dit un jour, le plus important à mes yeux, c'est que la politique doit s'adapter à la société et non l'inverse. Dimitri Bec de Polka Magazine avec une chronique à réécouter sur le site de Polka. Polka, chaque photo a son histoire.